à faire souffrir de la population, à percevoir des taxes, par exemple. Merci. Écoutez, je veux commencer par la dernière question, peut-être la première. J'ai vu qu'il y a mon collègue vice-ministre de la Défense qui est dans la zone. Je n'ai pas de confirmation pour le moment d'un quelconque report de la réunion, mais il était prévu, et ça c'est ce que la République démocratique du Congo souhaite, que nous ayons une discussion France, parce que vous savez que le mandat de l'affaires régional avait expiré au 31 mars, et qu'aujourd'hui il y a un besoin pour nous avant de faire le renouvellement, parce que, quoi qu'on dise, nous sommes dans un processus qui est très critique. Évidemment, il se retire, il ne se retire pas, mais il y a des mouvements qui sont certes timides, pas au rythme que nous nous voulons, mais l'idée ici ce n'est pas d'offrir de nouveaux prétextes pour continuer à endeuiller nos populations. Vous savez que nous sommes dans une année électorale et nous ténons à la participation de tous les compatriotes à ces processus électoraux. Et donc, cette réunion-là devra discuter de l'avenir de la France régionale, parce qu'il y a évidemment deux points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord dans la manière dont les choses ont fonctionné. Et vous savez que, comme nous sommes dans un processus sensible, la discussion que nous avons avec l'EAC, ou la France régionale, c'est aussi de nous assurer que, de manière progressive, au fur et à mesure qu'il s'éretire, nous soyons en mesure de retourner d'abord les administrateurs de territoire. Vous savez que nous sommes sous état de siège et donc c'est des militaires. Et donc, la perspective première pour nous dans ces processus, c'est d'assurer qu'il y a cessé le feu. En tout cas, du 28 au 12 de ces mois, vous avez observé qu'il n'y avait presque pas de confrontation en dehors de ce que nous avons entendu les derniers jours. Donc, nous voulons donner la chance à ces processus et compter sur moi. De la même manière que je salue le travail de journalistes qui se sont déplacés à Kissiché, pour démontrer la barbarie du M23, vous pouvez compter sur nous pour remettre en cause tous les actes qui sont posés. Tout à l'heure, quand j'ai discuté avec les sociétés civiles, il m'a été dit qu'ils prélèvent de taxes, il m'a été dit qu'ils ont fait venir de populations qui plantent ou qui font des achats, des terrains et tout le reste. Nous avons toutes ces informations dans notre banque de données et dans le moment venu, nous allons l'exploiter pour nous assurer que nous aurons sorti chacun des terroristes du M23 des territoires occupés en République démocratique du Congo. La discussion avec la force régionale, elle sera évidemment une discussion de vérité. Vous avez vu récemment qu'à Kinshasa, les chefs d'état-major général de l'armée ougandaise est arrivés, parce qu'il y a des besoins, par exemple, pour ce qui concerne l'Ouganda, d'avoir une clarification sur l'attitude à tenir. Je ne voudrais pas revenir sur un certain nombre de détails, mais je crois savoir que dès la discussion qu'il a eue avec nos autorités militaires, notamment le vice-premier ministre, le ministre de la Défense, il y a des choses qui vont avancer. On attend de voir, parce que vous savez que depuis que ce processus a commencé, nous nous restons sceptiques parce que nous connaissons les acteurs. La question avec l'Ouganda, elle est juste plus, j'allais dire, bizarre, passez-moi l'expression, parce que les officiers ougandais ou les militaires ougandais meurent au front avec nos militaires pour combattre les ADF. Et donc on ne peut pas comprendre cette forme de dualité dans la position ougandaise par rapport à la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, le message pour les compatriotes qui ont été touchés à Bouchagara, d'abord c'est un message de compassion et de solidarité. Vous savez que pour le président de la République, comme pour le gouvernement, l'urgence c'est d'apporter l'appui maintenant. C'est des besoins qui sont complets, qui sont les évalues entre 800 000 et 1 million, repartis dans plusieurs camps. Il faut pour chaque déplacé 10 à 15 litres d'eau par jour. Le travail qui s'est fait notamment avec les humanitaires n'est pas suffisant. Nous pensons que la meilleure manière de régler dans la durée cette crise, c'est de nous assurer que les compatriotes retournent dans leur milieu d'origine pour continuer à vaquer dans leurs activités, dans les conditions de vie qui sont acceptables. Et donc je pense avoir répondu à cette question. Je veux juste rajouter un petit détail. Le ministre des Affaires étrangères avait saisi le secrétaire général de la Communauté de l'Afrique de l'Est pour lui notifier un certain nombre des conditions que nous nous voulons voir remplies dans le cadre de la prolongation du mandat de la force régionale parce que nous pensons que si le processus de retrait est respecté, il n'y aura plus d'utilité d'avoir la force régionale au-delà d'un délai que l'on pense de trois mois. Mais ça dépendra aussi de l'évolution sur le terrain. De toute façon, le contact diplomatique continue. Ce sera au niveau du ministre des Défenses. des chefs d'État-major général et puis plus tard, au niveau des chefs d'État. Voilà. OK. Bonjour, M. le ministre. Le 13 et 14 avril, plus de 60 personnes ont été tuées par la Côte d'Éco dans le territoire de Djougou. Est-ce que déjà il y a un bilan officiel maintenant ? Et aussi, est-ce que des options sont envisagées pour renforcer la sécurité en Nitori où les attaques semblent de plus en plus nombreuses et inquiétantes ? Écoutez, c'est une question qui est assez préoccupante. Autant la situation sécuritaire ici, c'est vrai que la crise du M23 a focalisé beaucoup plus l'attention, mais nous restons très attentifs dans la situation en Nitori. J'ai eu à ses propos des échanges hier avec Kasim Dian, qui est le représentant spécial adjoint de la Monusco, et nous avons discuté avec les gouverneurs militaires sur la nécessité pour le Force armée de la République démocratique du Congo, le gouvernement, d'être plus impliqué dans la crise. Mais la difficulté qu'il y a justement dans la crise là-bas, c'est que c'est des Congolais qui s'émettent à s'entretuer. C'est dommage parce qu'avec l'état de siège, le gouverneur Denis Louboïa nous avait fait part d'un certain nombre de progrès, et puis il y a cette récrudescence de l'insécurité. C'est une situation que nous suivons de la même manière, avec la même attention que nous suivons la situation du M23. Peut-être que les médias ne focalisent peut-être plus leur regard là-dessus. C'est bien d'avoir soulevé cette question, parce que ça nous permet de dire ce que nous faisons, et nous espérons que dans le jour qui vienne, il y aura un peu plus de visibilité, et surtout que le vice-ministre de la Défense est originaire de l'Itourie, l'honorable Samy Adoubango. Et à ce niveau-là, on essaie de suivre de près pour apporter une réponse durable. Mais déjà, comme Codeco, comme M23, ils sont exclus automatiquement du processus de Nairobi 4 qui va commencer bientôt. Du fait, justement, de leur activisme militaire. Valérie Moukoussasinghe, de la République.net. Merci pour la question. Excellence, c'est par rapport au projet de loi fixant les modalités de l'exercice de la liberté. On aimerait avoir plus d'éclaircissement sur la qualité des journalistes, parce que quand nous touchons l'article 3 à son point 11, c'est comme si ça entre en contradiction avec la section 2 à son article 10. Qui est journaliste et comment il peut détenir cette qualité ? Écoutez, sur la loi sur la presse, d'ailleurs, j'ai vu Mme Zawadi ici. Nous aurons des conversations, parce que demain, par exemple, je veux réunir les comités de suivi des États généraux pour voir comment on va assurer l'appropriation et la compréhension de cette loi qui est révolutionnaire. Parce que ça faisait 27 ans que le cadre de l'exercice du métier que vous exercez, que moi j'ai exercé il y a quelques années, n'était pas organisé. Qu'est-ce que nous avons voulu ? Je ne vais pas rentrer dans les détails des définitions des articles, n'est-à-dire pas la loi devant moi. Nous voulions éviter au maximum l'arrestation des journalistes. Parce que moi, ministre de la Communication et des Média, je suis saturé des plaintes que je reçois parfois de mes collègues ou parfois des autorités militaires, mais moi-même aussi, à certains égards, je suis victime d'une mauvaise presse où on fait diffuser des informations qui ne sont pas vérifiées, qui ne sont pas corroborées. Et vous savez les dégâts que les fausses nouvelles font dans notre opinion. Alors, le sujet c'était de dire, et c'est la particularité, on verrouille l'accès au métier. Autant on ne peut pas avoir un ordre comme il y a un ordre de médecin, un ordre comme il y a un ordre des avocats, autant on ne peut pas laisser les métiers être infiltrés par des moutons noirs. Parce que je suis désolé, la plupart des journalistes qui ont des inquiétudes avec les services, ce ne sera jamais un Christian Nusakoueno, ce ne sera jamais un patient Ligodi ou Mme Zawadi. Il ne faut pas me dire qu'ils ne sont pas professionnels, mais ce n'est pas ce qu'ils sont. Ils sont justement qui font le travail dans le respect de conditions qui sont prévues. Ici, on a voulu consacrer le droit de réponse comme réparation. Alors, moi j'avais des débats, notamment au niveau du gouvernement. Vous savez que les journalistes parlaient de la dépénalisation du délit des presses et tout le reste. Mais avant, souvenez-vous, le président de la République avait parlé de la salubrité médiatique. Donc, il faut qu'on arrive à assainir d'abord les secteurs des médias, où nous avons des médias qui sont identifiés. J'ai fini le processus d'identification de médias pour Kinshasa. On va essayer de venir en province pour regarder, par exemple, et c'est l'une des innovations de la loi, aujourd'hui il y a un texte qui régit les médias en ligne et qui régit les médias associatifs. Il faut les médias communautaires qu'il y a tout plein dans cette partie du pays. Et donc, il faut s'assurer que si nous voulons protéger les journalistes, que nous consacrons le droit à ceux qui peuvent être lésés par leur travail d'obtenir réparation. Et donc, le processus est de dire, lorsqu'un article m'élèse, avant de saisir une quelconque juridiction, je dois d'abord faire une loi de réponse. Alors, cet avantage qu'on a voulu consacrer dans la loi requiert en amont des journalistes responsables qui répondent au profil. Et donc, c'est la démarche que nous avons faite. Donc, le moment venu, nous aurons des séances, des discussions avec vous dans le pays pour voir dans quelle mesure vous vous appropriez de la loi, vous la comprenez et comment vous êtes en mesure d'en parler pour être sûr que les métiers s'exercent dans la sensibilité qu'il faut, mais aussi dans les respects de la liberté des autres. Merci, M. le ministre. Nous allons appeler Gabriel Kachougouche de l'Agence congolaise de presse. Il est là ? Une question serait intéressante pour que les autres aient le temps de poser des questions. Ok, je vais essayer, mais j'avais des petites questions. M. le ministre, vous venez de dire que la réunion aura lié de l'EAC, mais nous apprenons aussi que la réunion des experts qui devaient se tenir a été reportée. Est-ce que cela ne confirme pas le report, disons, de la réunion des ministres et de l'EAC ? La petite question est aussi de savoir, nous parlons de l'EAC, mais il y a la population qui continue toujours à s'opposer du déploiement de cette force ici en République démocratique et du Congo, surtout au Nankivu. Pensez-vous que cela n'occupe pas déjà l'échec de cette force ? Enfin, M. le ministre, nous venons de l'apprendre il y a quelques minutes qu'il y a des colonnes des rebelles du N23 qui quittent la localité de Tchanzou et Tamugenga pour Massissi. L'objectif serait peut-être de faire associer Goma. Que dites-vous par rapport à cette information ? Écoutez, sur la réunion, tout à l'heure, je vous ai dit que je n'avais pas de confirmation à mon niveau, mais il faut savoir que quoi qu'il en soit, on sera obligé de nous retrouver. Donc, il ne faut pas faire de fixation sur les dates parce que la problématique est connue et l'urgence de se réunir pour discuter à propos de l'EAC aussi. Alors, vous avez parlé de mouvements des troupes. Écoutez, dans mes discussions avec la société civile, il a été dit même qu'il y a des troupes rwandaises. On ne parle pas des colonnes du N23, mais des troupes qui sont venues du Rwanda, qui sont passées par Kibumba. Ça, c'est ce qui a été dit. Mais il faut regarder la convergence des discours. Parce que le président de la République l'a rappelé à l'occasion de la conférence de presse avec le président CIS. Il a été clair et sans ambiguïté qu'on ne va jamais négocier avec ces terroristes. Parce qu'il est hors des questions de donner la prime à la violence. Nous étions déjà, dans le cadre du processus de Nairobi, engagés dans un processus de discussion. Vous avez vu le panel du prof Tibangou venir à Goma, Bounyabouka, Boubéni, pour discuter avec ces groupes armés. On parle de la quatrième phase. C'est le seul cadre qui est prévu pour discuter les conditions des redditions des cérébrés. Il n'y a pas d'autre cadre où le gouvernement peut se retrouver en face avec le M23. On va négocier sur quoi ? Pour dire, écoutez, revenez dans l'armée. Vous avez vu, vous tous, les conséquences qu'il y a à faire, cette forme de mixage ou d'intégration. Il y a une résolution parlementaire, une recommandation qui a été faite au gouvernement. Ça, il peut vous oublier. Mais quelles que soient les gesticulations qu'on fait, c'est des gesticulations qui précèdent la disparition. Parce qu'il y a un engagement ferme, notamment au niveau des médiateurs principaux, à savoir le président angolais et les présidents burundais. Le président de la République était en Angola récemment. Nous pensons que dans ces cadres-là, nous trouverons la solution. Pour ce qui concerne la population, évidemment, nous comprenons la colère de notre population par rapport à cela. Mais il faut comprendre la crise dans toute sa dynamique. Vous avez, par exemple, la présence des ADF, qui est un mouvement terroriste d'origine ougandais. C'est bien connu. Vous avez la question des FDLR. Ou peut-être, dans le sud Kivu, la question des Red Tabara. C'est des groupes armés étrangers. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, nous devons discuter avec les pays dont ils sont originaires pour être en mesure de dire, écoutez, comment on les gère. Même si le président rwandais ne veut pas l'admettre, mais il faut qu'il gère ces FDLR, ces compatriotes. Nous, on n'en veut pas du tout ici, parce qu'ils sont à la base de beaucoup de violences. Et nous, on tient à ce que nos populations vivent en paix dans leur propre pays et qu'ils ne peuvent pas être déplacés. Et donc, c'est pour ça que, dans les cadres de contacts qui viendront, j'ai parlé du courrier de mon collègue vice-premier ministre de la ministre des Affaires étrangères, qui a été fait au secrétariat général de l'EAC, qui dit en liminaire ce que nous pensons qui doit être rectifié, parce qu'il est question pour nos populations d'être rassurés et non pas d'être inquiétés par la présence de la force régionale. Accorder la parole à Yvonne Kapinga de GoFM. Allôme le micro, s'il te plaît. Excellences, j'ai trois petites préoccupations. Venez d'ailleurs de l'évoquer. C'est un rapport avec la récente communication du chef de l'État sur la décision du gouvernement de ne pas négocier avec les terroristes du M23. Alors, plus tard, les choses se sont empirées. Déjà, les rebelles, qui s'étaient déjà retirés dans certains villages, combattent aujourd'hui pour les récupérer. Et est-ce que c'était vraiment opportune, cette communication ? Voilà ma première préoccupation. Vous dites, vous n'avez pas bien compris si c'était ? C'était vraiment opportune, vu qu'après la communication du chef de l'État, les rebelles commencent déjà à vouloir réconquérir certains villages. Écoutez, ça doit être très, 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 très clair. Il est hors des questions de nous laisser intimider par des agitations, des terroristes qui sont... En fait, en réalité, ils n'existent pas. C'est le Rwanda qui existe à travers le M23. Nous, on est un gouvernement. Ils ne vont pas commencer à nous faire chanter simplement parce qu'ils ont le soutien militaire et opérationnel du Rwanda. C'est une position que les chefs de l'État ont toujours ténue et c'est une position que j'ai plusieurs fois relayée. C'est parce que, justement, dans les réseaux de manipulation qui existent ici, qu'ils ont sémé les doutes. Dans notre opinion, laissant entendre qu'on aurait vu tel représentant du gouvernement à Addis Abeba commencer des négociations ou des discussions avec les M23, il est hors de question. Les seuls processus à travers lesquels ils peuvent être entendus, c'est les processus de Nairobi ou tous les groupes armés. Parce qu'il est hors des questions de considérer le groupe terroriste comme un groupe spécial. Parce qu'ils n'auront excellé que par les drames. Vous avez vu ce qui s'est passé à Kichiche et ce qui s'est passé ailleurs. C'est un travail de documentation que nous faisons et vous pouvez être sûr, alors très sûr, qu'au terme de ce travail de documentation, il y a déjà un premier livre blanc qui a été fait, il y aura un deuxième. Ces questions se termineront devant les juridictions nationales et internationales parce que justice doit être faite pour toutes ces victimes. Papi Okito, et puis on va solliciter d'être sur le ministre pour répondre aux questions des Swahili, votre Swahili que vous connaissez. Papi Okito. Excellences, merci de la parole. Merci d'avoir regardé la parole. C'est-à-dire que si il y a eu l'avancée de N23, c'est par rapport à cela. Aujourd'hui, vous avez encore remis l'opération au gouverneur. Est-ce que vous croyez que demain ou le lendemain, parce que l'opération ou bien la finalité, c'est que ça serait seulement la guerre, si au cas où il n'y a pas des... Écoutez, je ne serai pas en mesure d'aller dans les détails sur des questions qui relèvent de la stratégie militaire, même si je suis auditeur du Collège de hautes études des stratégies et des défenses, mais des questions opérationnelles, je ne saurais pas les commenter. Mais vous avez ici les gouverneurs d'Iman depuis deux ans, et je pense qu'il est en mesure de conduire toutes les opérations, et que, ne sachant pas justement les conditions dans lesquelles ces choses ont été faites au niveau du commandement militaire, je ne saurais pas aller dans les détails, mais il est clair que le gouvernement soutient l'action du gouverneur militaire, et nous comptons sur lui pour le retour de la paix dans cette partie du pays. Avant de soigner, une question, il n'y a pas de débat entre le ministre et vous, M. Papy, je suis désolé. Quelqu'un d'autre va poser la question. Nous allons appeler Alain Vahikani de Al-Jazeera. Une question, s'il vous plaît. M. le ministre, moi je vais revenir sur l'accord de Luanda. Nous faisons partie de l'EAC, et dans ce qui a été convenu, le gouvernement congolais avait aussi ses responsabilités, donc il fallait respecter. Et là, l'EAC et même le président Ourou disaient que l'EMV3 avait donné des signes positifs, notamment les retraits. Mais qu'est-ce que nous, on a déjà réalisé jusque-là, pour le code du gouvernement, dans ces processus ? Alors, il faut que les choses soient bien claires. Le communiqué de Luanda prévoit des étapes. La première étape, on vous dit qu'il faut cesser les feux. La deuxième étape, on vous dit retrait. La troisième étape, on vous dit cantonnement. Et puis, la quatrième étape, on vous parle des démobilisations. Lisez les communiqués. C'est ce que le communiqué prévoit. Nous, on ne peut pas se satisfaire de mouvements timides, de ces terroristes, même si les médiateurs estiment que c'était un pas, mais ce n'est pas suffisant dans le cadre de ce que nous avions convenu à Luanda. Parce qu'entre-temps, le gouverneur militaire pourra témoigner des moments venus. Le gouvernement congolais, c'est quoi sa part de responsabilité ? D'abord, nos forces armées ont cessé les feux, premièrement. Ensuite, nos forces armées. En accord d'ailleurs avec la MONUSCO, parce que dans les cadres de la feuille de route, il y avait une responsabilité confiée à la MONUSCO pour préparer les désarmements et les cantonnements. Nous sommes en train de travailler sur les différents sites avec la MONUSCO, de sorte que lorsqu'ils auront rempli les quatre conditions bien spécifiées, qu'ils soient cantonnés, désarmés, et dans les cadres du programme PDDR-CS, qui retournent à la vie civile, c'est ça leur sorte qui est bien connue. Et donc ici, je voudrais rappeler d'ailleurs la nécessité pour tous les professionnels de médias de se référer toujours aux documents officiels. Parce que c'est l'une des raisons de la manipulation et de la colère. Vous savez, nous sommes en province du Nord-Kivu. C'est l'une des provinces... D'ailleurs, si moi je parle de changement de narratif, c'est parce que j'ai beaucoup séjourné dans cette partie du pays. Vous savez que le président s'était installé pendant presque un mois ici, en juin 2021. On ne peut pas définir cette partie du Congo par la violence. Regardez le cadre qui nous accueille. C'est un Congolais, les seuls Congolais qui a un hôtel cinq étoiles dans les pays. Regardez l'état de vos routes. C'est parce qu'il y a un gouverneur qui travaille de manière étroite avec la FEC pour s'assurer que les routes sont entretenues. Regardez les courants qu'il y a ici. Il est parfois distribué par des privés. Ça veut dire que c'est la démonstration même de la résilience qu'a salué le président SIS. Et donc, les médias, nous comptons sur vous pour qu'à chaque fois qu'il y ait un événement, que vous preniez le temps de relire ce qui a été convenu. Parce que vous savez qu'il y a la manipulation de l'ennemi. Nous, nous sommes dans un pays démocratique où les opinions s'expriment, y compris contre le gouverneur, contre le ministre de la Communication, contre le président de la République. Au Rwanda, ça n'existe pas. Tout ce qui existe là-bas, c'est la contrainte, c'est la violence, c'est les ciblages et tout ce qui s'en suit. Je ne voudrais pas faire la publicité d'un pays qui, en réalité, ne devrait jamais parler des droits de l'homme. Et donc, dans ces contextes-là, c'est une responsabilité collective. Parce que vous et nous, nous voulons le retour de la paix. Mais parce que nous voulons le retour de la paix, il faut que chacun y contribue. Et les médias, c'est en donnant la bonne information. Monsieur le ministre, merci. Nous allons aborder la partie Swahili pour les amis qui sont locuteurs du Swahili. Vous allez me prêter votre Swahili, alors ? Oui, nous allons. Parce que je ne suis pas sûr... Vous allez parler des Swahili que vous connaissez. Comme des Swahili, ça aussi. Bon, donc je vais parler de François-Hili. François, François. Tu ben gormbi, RFI Swahili. François, François, François. Mais pourquoi elle a encore besoin d'une armée venant d'autres armées venant d'autres pays pour faire la guerre ? L'ingine, pingine, ni kirejelea hapa, ni kwamba. Ndani ya haye mambo ya nayendelea mashariki mwa Kongo, ni kwamba, jeshi la Uganda. Kwa kile kinachuendelea kusikika ni kama, waliuhitajika kuja huko mashariki mwa Kongo. Kivu, ni karibu elfu mbili. Ndue nasikika. Lakini kwa sasa, wanausikika ni kwamba, wamezidi ile elfu mbili. Wewe, unaweza kusema nini, kuhusu wanajeshi kutoka Uganda. Wangapi, ndio wana tarajiwa kuingia hapa mashariki mwa Kongo. Na wakiwa wangapi, ni wangapi sasa, pia ndio wamesha ingia andani ya mashariki mwa Kongo. Je pense que là, le ministre l'a bien compris. L'armée ougandais attendue était de 2000. J'ai cru comprendre, hein, il y a plus de militaires ougandais présents. Oui, il y a plus de 2000 attendus, maintenant ils sont plus nombreux que 2000. Combien sont attendus dans les cas de l'EAC ? Ok, accent isana, mita répondu au français na swaili. Tusikilisan est bien. Ya kwanza, problème ya sécurité ku est la République démocratique du Kongo, iku problème régional. Tukonaba, force négative rwandaise a par FDLR. Tukonaba, force négative a par Red Tabara. Tukonaba, force négative a par ADF. Il est mané noa sécurité. Vous ne pouvez pas, même si vous êtes Etats-Unis d'Amérique, combattre les terrorismes vous-même. Même les Etats-Unis combattent les terrorismes en coalition. Ya sasa, par rapport, ya kessho, ya ba EDF. Jumana Tuyanza, il est ma opération Shlouza, naba Ougandé. Deuxième chose, Léo Twangaliani, disons-nous la vérité. A l'image du pays, nous avons beaucoup de défis, notamment les défis de l'armée. Parce que le président de la République, comme nous tous, nous pensons que 150 000 hommes, pour notre armée, ce n'est pas assez. Il faut aller à 500 000, par exemple. Mais tout ça, c'est des programmes sur lesquels nous travaillons dans le temps. Ce qu'il faut observer aujourd'hui, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'attention accordée à la réforme des services de sécurité. Vous avez suivi qu'on a une loi de programmation, pour l'exercice 2023, Tapatia a un milliard de dollars à l'armée. On en a, il est bioté, on a fait la politique de la défense depuis 1960. On n'a jamais eu cette politique de la défense. On en a. Les Congolais doivent juste faire confiance au président de la République, parce que toutes ces questions vont s'y régler, et sûrement très rapidement. Vous avez vu comment les jeunes Congolais ont répondu à l'appel à mobilisation. C'est vraiment l'occasion de saluer tous ces jeunes qui font le choix de défendre la patrie. Ensuite, vous parlez de la question des effectifs des Ougandais. Écoutez, ça c'est des questions qui relèvent de ce qui se discute entre les chefs d'état-major généraux. Je n'ai pas des éléments détaillés sur le sujet, mais dès que je les aurai, comme nous communiquons de manière transparente, nous viendrons vous dire ce qu'il en est exactement. Voilà. Jafar Reuters, na tutaweza kumalizia yu kipindi ya Luga Apo. Jafar Reuters, 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 dans tous les domaines. Premier exemple, gratuité de l'enseignement. C'était prévu depuis 2006 dans la Constitution, jamais appliquée. Quand on a commencé en 2019, il y avait des problèmes. Les gens ne voulaient pas, l'Église catholique avait des retenues, les syndicats, mais est-ce qu'aujourd'hui la gratuité fonctionne ou ça ne fonctionne pas ? Ça fonctionne. Aujourd'hui, quand je regarde les défis de l'armée, aujourd'hui, il y a une politique de la défense, il y a une loi de programmation militaire. Si vous parlez aux militaires, ils vont vous dire ce que ça signifie. Parce que les investissements dans l'armée coûtent immensément cher. Acheter les casques en Kevlar, parce que c'est anti-balle, acheter les ténues. Et d'ailleurs, vous voyez que nos forces armées, dans la stratégie de la montée en puissance ici, ont une nouvelle ténue, avec le drapeau estampillé. Pour marquer justement cette détermination à reconstruire l'armée. La même chose pour les secteurs de la santé, avec la couverture santé universelle. Mais maintenant, pour venir à la RTNC, à l'ACP, avant même d'en parler, regardez les secteurs de médias. Vous avez vu le président de la République s'est déplacé lui-même pour ouvrir les états généraux. Il y avait des représentants de tous les pays. Vous l'avez vu encore venir clôturer les états généraux. C'est vous dire qu'il y a une détermination au niveau du gouvernement de traiter ces travails sensibles de professionnels de la manière la plus professionnelle possible. Parce que c'est grâce aux journalistes que les Congolais sont informés de ce qui se passe dans les pays. Parce que même si les gens voyaient des nouvelles sur les réseaux sociaux, si un journaliste ne les confirme pas, les plus sceptiques ne croient pas. Donc il y a un devoir de vous protéger. Il y a un devoir à travers la loi. On a formalisé l'aide directe à la presse. On a formalisé l'obligation d'accorder des exonérations aux médias. On va faire un arrêté avec mon collègue des finances pour légiférer à ces sujets. Ça veut dire que nous avons pris la question à bras le corps. Mais parallèlement en face, il faut que les médias nous facilitent la tâche. Ça veut dire qu'il faut être connu de l'État. Pour être connu de l'État, ça veut dire qu'il y a un chef des divisions provinciales ou non à Kinshasa. Vous avez tous les documents requis. Parce que si moi je dois donner de l'aide à la presse, je ne donnerai jamais de l'aide aux médias que l'État ne connaît pas. Si vous n'avez pas des documents, si vous n'avez jamais payé une taxe, ni une rédévence demandée dans les cas de la procédure, vous ne bénéficierez jamais davantage. Donc c'est un travail en cours pour relancer la profession de manière générale. Pour ce qui concerne la RTNC et l'ACP, la RTNC, c'est les vecteurs du changement de narratif. Parce que la RTNC dans un pays où les transports sont difficiles, regardez les avions, regardez les trains, regardez les bateaux, la RTNC nous rassemble tous à tout moment. Nous, quand on grandissait, les journalistes, on les appelait toujours « messieurs les journalistes ». Et donc, nous, on a pris le soin, la tâche de moderniser la RTNC. C'est un programme géant qui va coûter des centaines de millions de dollars. Mais il faut commencer quelque part. On a commencé à Kinshasa. Vous avez vu la couverture qu'on avait faite à l'arrivée du pape. Et aujourd'hui, moi, j'apprécie les efforts quotidiens qui sont faits au niveau de la RTNC pour améliorer la qualité des informations qui sont données. Et vous avez suivi qu'il y a eu une dernière mise en place. Vous devez être au courant. Après la nomination du nouvel comité de gestion, il y a trois mois, ils ont procédé à une nouvelle mise en place parce qu'ils ont un leadership, ils ont des idées qu'ils vont penser implémenter. Je ne vous vends pas le secret. Bientôt, ce travail va toucher à toutes les provinces. Parce que nous pensons que ceux qui peuvent relever la RTNC, c'est d'abord les journalistes. Et on va s'assurer que vos problèmes sont pris en compte et qu'on apporte des solutions. J'ai été fort marqué, j'ai discuté avec le directeur provincial ici. Quand je suis parti à Boutembo, j'ai rencontré une maman qui, à elle seule, tient la maison. Il n'y a pas plus grand exemple de patriotisme. Et si tout va bien dans les jours qui viennent, je vais aller dans des provinces comme les Otuélé, le Basouélé, pour aller voir comment ça fonctionne là-bas et être sûr qu'on amène. Vous avez l'ACP, il y a des nouveaux animateurs, vous avez vu qu'il est quelque part avec un gilet, avec une caméra, parce qu'à ces niveaux-là, on a aussi amené la touche de modernisation. Les changements de narratifs sont un processus. Je termine par là. Parce que le Congo est mal raconté. Je vous ai expliqué pourquoi. Pourquoi on ne parle pas de la résilience des jeunes de Goma ? Pourquoi on n'en parle pas ? Pourquoi on ne parle pas de progrès qui sont faits ici au quotidien par des jeunes qui luttent contre la pauvreté ? Mais parce que les ONG ou la presse internationale, dans leur ADN, ce qui les intéresse naturellement, c'est des problèmes, c'est des drames. Est-ce que le Congo doit être défini que par des drames ? Non. Mais nous-mêmes, alors, qu'est-ce que nous faisons ? Quel est le narratif que nous, on porte ? Pour montrer que, même s'il y a des problèmes qu'on n'ignore pas, mais regardez aussi ce qui se passe. C'est cela, le changement de narratif. Et j'espère que tout le monde l'a bien compris. Voilà. Merci, M. le ministre. M. le gouverneur, distingué confrère, le briefing de presse se termine sur ces mots, avec espoir que nous allons bien exploiter toutes les données données par le ministre. Le temps exigeant, M. le ministre, vous allez certainement prendre congé des journalistes. Certains confrères voulaient faire des selfies avec vous, ce n'est pas possible, avant votre départ. Et puis, bon, tout dépend de vous. et on souhaite une photo d'ensemble. J'ai des demandes comme ça. On peut faire rapidement une photo parce que il y a d'autres engagements à Kinshasa. Rapidement. merci. Et donc, merci, chers confrères, merci, chers consorts, pour ces temps que vous avez raconté. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada